Bonjour, bonjour, c'est la parole au lauréat. Aujourd'hui, c'est certain, mais avant quand même de vous donner la parole, quelques informations, un peu un appel, pour expliquer d'où on vient, Marc. Qu'est-ce que c'est que le palmarès ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Et pourquoi on croit à cet événement indispensable, incontournable chaque année ? Ariane, on y croit, hein, qui est avec nous ? On y croit, mais Stéphanie nous a quittés. Stéphanie nous a quittés, mais Stéphanie a le temps de revenir, parce que justement, on a le temps d'en parler. Stéphanie va revenir. Non, mais Stéphanie est partie, mais elle va revenir. Elle va se reconnecter. On a le temps. De toute façon, d'ici là, au besoin, Corentin est là. Toujours Corentin peut appeler Stéphanie. Oui, mais effectivement, quelques rappels sur le palmarès. Marc, c'est l'occasion, la genèse du palmarès, il y a près de 10 ans, c'est ça, Marc ? C'est ça, c'est la 8e édition. 2013, on a commencé en Belgique, et 2014, en France. Voilà, donc, exactement, la 8e édition en France, on est bien d'accord. Marc, un événement que tu as créé il y a maintenant, on l'a dit, 8 ans. L'événement de l'année pour les agences immobilières qui veulent se distinguer, se différencier, se mettre en avant. Et c'est vraiment un moment important où on va valoriser les compétences, les bonnes pratiques, les talents. Et on va venir avec des données chiffrées, avec aussi un peu de subjectifs. C'est-à-dire qu'on va analyser aussi l'agence, voir comment elle accueille les clients. sur un certain nombre de paramètres qu'on va reprendre ensemble avec Marc. On va analyser la performance. Marc est peut-être déconnectée. Marc aussi est déconnectée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est progressivement tous déconnectés. Je pense qu'on est trop nombreux sur ce live. C'est ça, en fait. C'est ça, et oui. Mais bon, et s'il n'en reste qu'un ? Non, je plaisante. On sera encore ensemble, Ariane. Je pense que le géré va bientôt être déconnecté. Ariane, peut-être ton tour, peut-être moi. Mais il n'en reste qu'un, mais ce n'est pas gênant. On va voir, on va voir. Marc, c'est l'essentiel. Alors, Marc, cet événement important pour les agences immobilières en France depuis huit ans. Donc, j'aimerais que tu nous redonnes un peu les critères, qu'est-ce qu'on analyse et qu'est-ce qui fait qu'on peut y croire ? Qu'est-ce qu'on regarde, nous, membres du jury ? On reviendra sur les membres du jury, effectivement, et tous les sponsors et les organisateurs. Alors, déjà, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on regarde ? Déjà, ce qu'on peut rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est que c'est le seul concours d'agences immobilières indépendantes qui n'est pas lié à un réseau d'agences immobilières. Donc, il y avait, avant ce concours, il y avait des réseaux d'agences qui organisaient des concours internes à leur réseau. Là, on est sur un concours qui est ouvert à toutes les agences immobilières de France et qui est encore plus ouverte que l'année dernière parce que cette année, on accueille aussi bien des agences avec des vitrines que des agences qui n'ont pas de vitrine. Exactement. Un concours ouvert à toutes les agences immobilières de France, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Et ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que depuis un an ou deux ans même, on a distingué deux types, deux catégories d'agences dans chaque région. Des agences de taille petite, moyenne qui font moins de 45 ventes par an et celles qui sont plus grandes et qui font plus de 45 ventes par an. Donc, pour donner la chance aussi bien aux petits, aux moyens et aux grosses agences. Oui. Donc, vraiment ouverte à toutes les agences immobilières, quelle que soit la taille de l'agence. Alors, si on parle un peu des critères qui font la collection. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on regarde ? On a quelques chiffres et puis on regarde surtout après tout ce qui est qualitatif. Donc, au niveau des chiffres, on regarde principalement les ventes sur trois ans, donc les ventes sur 2018, 2019, 2020 et on voit la progression du nombre de ventes au cours des deux dernières années. Et puis, on va regarder aussi finalement la productivité, donc le nombre de ventes par collaborateur. Donc, une agence qui ferait 200 ventes à 10, c'est mieux qu'une agence qui ferait 200 ventes à 25 personnes. Oui. Donc, ça qu'on regarde aussi, c'est finalement le nombre de ventes par personne. On essaie d'avoir un ratio entre le nombre de ventes et le nombre de personnes impliquées dans les ventes dans l'agence. On peut préciser aussi, effectivement, qu'on est sur un concours qui est orienté quand même transaction, vente, location et qui n'est pas du tout, qui ne couvre pas les domaines de syndic ou gestion locative. On est vraiment sur la partie transactionnelle de l'immobilier. Donc, les critères qualitatifs, j'en ai parlé. Et puis, le plus important, c'est surtout la qualité de l'agence. La qualité de l'agence, on va regarder principalement quatre facteurs. Et ça, on regarde ça avec le jury, évidemment. Le jury composé d'une douzaine de personnes. On y reviendra. Mais qu'est-ce qui regarde le jury ? Regarde déjà le pourcentage de mandat exclusif, qui est généralement un bon indicateur de la qualité de service. C'est le pourcentage de mandat exclusif. On regarde également les avis clients. Les avis clients qui soient vérifiés, comme chez Opinion Système, ou qui soient simplement publics, comme sur Google, par exemple, ou sur Meilleurs Agents. Donc, on a différents sites d'avis clients. Et on va regarder l'ensemble de ces critères. Et on regarde dans les avis clients aussi bien la note, mais aussi le nombre d'avis. Donc, bien sûr, une agence qui a une bonne note, mais seulement 10 avis, ça ne vaut pas grand-chose par rapport à une agence qui aurait 200 avis clients et une bonne note en plus. On va regarder également la qualité des photos sur les annonces. Donc, on va regarder un échantillon de quelques annonces. Et on va essayer de voir si les photos sont de bonne qualité. Et puis, on va aller plus loin. On va regarder l'annonce dans sa globalité. On va voir s'ils ont mis en place des choses qui sont très appréciées des acheteurs, comme par exemple les plans sur l'annonce, comme par exemple la vidéo sur l'annonce, comme par exemple les visites virtuelles sur l'annonce. Et je vais en profiter pour donner un petit des chiffres qui m'ont fait tomber de ma chaise. Malheureusement, mais je vous les donne comme ça, tout le monde les aura. En France, il n'y aurait, d'après une étude qui a été faite sur 1700 agences, que 22% d'agences qui font des visites virtuelles. 22% d'agences. Encore beaucoup d'agences. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup, c'est une sur cinq seulement qui font des visites virtuelles. Alors qu'on en parle et que c'était pourtant l'argument depuis le confinement, ou l'outil du confinement. Encore trois quarts des agences sont équipées. C'est un chiffre qui fait un autre chiffre intéressant. 7,1% des agences qui proposent des plans 2D sur leurs annonces. C'est une petite minorité. Et l'autre élément assez troublant, seulement 2,8% des agences qui proposent des vidéos sur leurs annonces. Donc moins de 3% des agences publières en France, après cette étude sur 1700 agences, proposent des vidéos sur leurs annonces. Alors que la vidéo est le média vraiment favori de l'internaute. Et alors que des sites comme Celogé par exemple permettent de mettre des vidéos dans les annonces. On a des sites leaders comme Celogé qui permettent d'afficher des annonces vidéo. Et on n'a que 3% des agences à peine qui font un peu de vidéos. Mais nous on va regarder dans le concours, ça veut dire qu'on va regarder dans le palmarès, les agences qui font l'effort, qui sont dans ces 3%, dans ces 7% des agences qui font l'effort de faire des plans ou de la vidéo ou de la vidéo virtuelle. Donc on regarde tous ces critères. On est sensible encore une fois à l'agence immobilière, comment elle accueille ses clients. On regarde la vitrine, on l'a dit, on regarde l'enseigne, la signalétique, c'est important la signalétique. On rentre à l'intérieur pour voir effectivement le parcours client. Voilà, on est vraiment sensible aussi à l'innovation, à la façon dont l'agence innove et crée quelque chose de nouveau localement. Voilà, toutes ces actions. Donc on a vraiment un panorama assez large, une prise en compte assez large. et donc il y a des critères, comment dire, objectifs, voilà, et des critères parfois un peu plus qualitatifs. Voilà, ça c'est important. Et donc il y a vraiment un jury qualitatif. Il y a un jury de qualité. Il doit être réalisé par le jury et un peu… Alors, on a les organisateurs. On va préciser, Thibault et tout le monde. Oui. On va préciser que dans le dossier de… Oui, dans le dossier, vas-y. Dans le dossier d'inscription. Dans le dossier d'inscription. Qu'est-ce qu'on fait, Marc, dans le dossier d'inscription ? Tu es là, Marc, je te vois. Tout va bien se passer. En fait, Marc est là et Stéphanie est revenue. Ah oui, en fait, j'ai compris. En fait, quand Stéphanie arrive, Marc n'est plus là. C'est ça. Mais c'est bien aussi, ça change. Il n'y a pas toujours Marc et un petit peu Stéphanie. Oui, Marc. Ne dis pas de bêtises, Marc, je te vois. Donc, ce que disait Marc, on a récupéré Stéphanie, ce qui est très bien. Non, mais c'est bien, comme ça on alterne et je prends la relève. Donc, des organisateurs, Vitrine Média, ça c'est sûr. Marc, qui vient de parler, bientôt vendu. My Sweet Sibo avec Ariane, vous êtes là pour en parler. Et Opinion System, des organisateurs qui, bien sûr, sont là avec un jury. Un jury de choix, de poids avec Bernard Cadot, qui est notre président d'honneur. On l'a déjà dit, qui était là l'année dernière et qui revient avec nous cette année. Jean-Marc Torion, d'AFNAME. Marc sera avec nous. Samantha Dominguez, d'Opinion System. Ariane, bien sûr, au jury. Romain Cartier, que vous connaissez tous. Henri Buzicazo, qui est expert immobilier. Enfin, en tout cas, et chaque année, d'ailleurs, on accueille des nouvelles têtes. On a vraiment un très, très beau jury qui vient étudier chaque dossier. Et on a des gagnants, vous le savez. Alors, on a aussi des partenaires. AFNAME, effectivement, nous accueille cette année encore. Cette fois-ci, physiquement, je le souhaite. C'est certain, cette année. On sera ensemble au congrès de AFNAME. Et donc, AFNAME nous accueille, partenaire de choix. Premier Radio Imo, bien évidemment. Et le journal de l'agence, Ariane, bien évidemment. Partenaire média, comme chaque année. Et en sponsor, bien ici, nous fait confiance. Meilleurs agents, Infi Crédit avec Bruno Rouleau. Gestimo, voilà. Et quelques autres partenaires qui se joignent à nous, qui sont en train de nous rejoindre. On pourra en dire un peu plus sur les partenaires. Alors, l'objet aujourd'hui, c'était de redonner des dates et bien sûr, de donner la parole aux lauréats. Quelques dates. Pour déposer, l'ouverture des inscriptions est déjà, est d'ores et déjà, effectivement, sont ouvertes ces inscriptions. Vous allez jusqu'au 15 octobre 2021. 15 octobre 2021, pour déposer vos candidatures. On essaiera peut-être de pousser un tout petit peu pour qu'il y en ait un maximum. L'objectif, cette année, c'est d'atteindre 1000 dossiers de candidature. On est ambitieux, mais c'est ça. C'est un grand. Voir grand, exactement, Ariane. Les délibérations, c'est le 19 novembre. Donc, on peut pousser un peu, mais on dit le 15 octobre pour que vous ayez le temps de déposer votre dossier à temps. Et puis, bien sûr, la remise des prix, tous ensemble, sur le congrès de la FNAIM, le 1er décembre 2021. Alors, c'est parti, la parole aux lauréats. Alors, Ariane, puisqu'on ne peut pas être tous ensemble, je ne sais plus qui devait interviewer qui, mais ce n'est pas grave. Ariane, j'ai des questions. Alors, moi, je peux interviewer Stéphanie, mais j'ai des questions. C'est pour vous, Stéphanie. On peut commencer par Stéphanie ? Ça devait être Marc, mais je peux le faire. Ça change. Allons-y. On a perdu Stéphanie, elle ne veut pas répondre. Stéphanie, ce n'est pas grave, elle est partie. On a Jérémy, c'est bien. On a Jérémy. Césine Jérémy. Donc, Ariane, est-ce que vous y allez ou est-ce que c'est moi ? Comment on fait ? Alors, on y va, on y va. On va se demander à Jérémy de se présenter. Voilà, exactement. Jérémy, on se présente dans un premier temps. Qui est-tu, d'où vient-tu ? Qui est Jérémy ? Alors, ça, c'est une question. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, Jérémy, on t'entend. On t'entend. Tu vas nous parler de ton expérience, Valoréa, mais peut-être de toi dans un premier temps. Oui. Oui, je suis Jérémy Rouchoux. Je suis gérant de plusieurs agences dans le sud-ouest, sur la région de Pau. Et donc, six agences dans le Béarn. Je gère une vingtaine de collaborateurs. Et voilà. Et donc, ce sont des profils de salariés que j'ai. Ce ne sont pas des agents co, des salariés. Un beau réseau, six agences, une belle taille de petits réseaux indépendants. Voilà, petits réseaux indépendants depuis quatre ans, puisque j'ai été franchisé pendant dix ans. Et suite à mon indépendance, j'ai décidé de postuler à ce concours. À ce concours. C'était quand ? C'était quelle année ? Alors, j'ai postulé en 2018, en 2019 et en 2020. Mais je n'ai gagné qu'en 2020. J'ai été finaliste en 2018 et en 2019. Ah, donc de la résilience. Oui, c'est ça. Il a fallu insister, mais il a fallu trois ans pour gagner. Mais c'est vrai que les deux premières années, j'ai tenté le coup. Je n'ai pas réussi à gagner, mais j'étais quand même malgré tout finaliste. Donc, dans les trois derniers. Mais voilà, il a fallu la troisième année pour l'emporter. Alors, j'ai une première question. Oui, il disait qu'il faut être persévérant quand on fait de l'immobilier. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé en 2018 à déposer votre premier dossier ? Le fait d'être passé de franchisé à l'indépendant nous a permis de travailler un peu différemment. De travailler le service client, la qualité auprès de nos clients, les nouvelles technologies. De redécorer un peu nos agences, de redynamiser un peu tout finalement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je n'avais pas forcément trop de recul sur comment ça allait se passer. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé dès la première année parce qu'on était très nombreux. Et donc, oui, c'était ça. C'était le fait de se lancer dans l'indépendance et de travailler de manière peut-être un petit peu différente de beaucoup. Je me suis dit, allez, on y va, on essaye et puis on verra comment ça se passe. Vous avez été déçu alors la première année quand vous n'étiez pas tout en haut du Palvares ? Non, très surpris, très satisfait parce que mine de rien, je ne m'attendais pas à être dans les trois. Donc, j'ai été plutôt satisfait pour une première. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds parce que par rapport à d'autres, par rapport à d'autres structures, toutes les agences qui postulent ont quelque chose à, finalement, en mettre en avant. Et donc, je me disais, déjà, postuler, c'est une chose. Être dans les trois, c'est plutôt très, très bien. Et ça m'a permis de me donner envie de repostuler tous les ans pour essayer, finalement, de gagner. Donc, c'était un boost, finalement, de me redire en 2019, je retente, en 2020, je retente. Mais est-ce que tu as amélioré ton service ou ton swing entre 2018 et 2020 ? Est-ce que tu as justement tenu compte des remarques du jury ? Parce qu'on apporte, nous, les remarques, on te donne des conseils. Est-ce que tu en as tenu compte, justement, pour représenter ta candidature et sortir gagnant en 2020 ? Oui, très clairement. Entre 2018 et 2020, il s'est passé, il y a eu deux années. Pendant ces deux années, je me suis appuyé sur, justement, les remarques pour améliorer. Parce que même aujourd'hui, j'ai plein de points d'amélioration, des axes d'amélioration. Mais on n'est pas parfait, loin de là. Mais c'est vrai que le fait de postuler à un concours, ça permet d'être jugé et de se dire, de voir ce qui va et de voir ce qui ne va pas aussi, pour le coup. Donc, on a vraiment ce petit bonus. Tu as écouté les conseils qui ont été donnés par Marc en particulier suite au jury. Et tu as mis en place et tu sais ce qui t'a permis de gagner. Donc, ça, c'est un petit bonus qu'il faut souligner quand même. Ce n'est pas simplement un contour. C'est aussi un moyen d'avoir un coaching gratuit sur les performances de son agence. Et ça, on devrait le mettre en avant. Et c'est important de le mettre aujourd'hui en avant. Donc, que vous gagnez ou pas, en fait, vous apprenez des choses en venant au palmarès. Ça, c'est un gros bonus à mon avis. Et puis, aussi, on peut gagner. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, justement, sur le fait de gagner, qu'est-ce que ça t'a apporté localement ? Est-ce que ça t'a apporté déjà quelque chose ? Et comment tu l'as vécu ? Voilà, donne-nous un peu d'informations là-dessus. Alors, oui, ça apporte de la visibilité, clairement, parce que quand on gagne quelque chose, on a des médias qui nous contactent naturellement. Donc, on fait des interviews. On a des médias, quelques-uns nationaux, d'autres locaux. Donc, ça apporte de la visibilité. Et la visibilité apporte nécessairement des contacts pour nous, agents immobiliers, qu'on n'aurait pas nécessairement eu. Des contacts, donc, de nouveaux propriétaires, de nouveaux vendeurs. Et donc, c'est un cercle vertueux, en quelque sorte. Donc, oui, oui, ça apporte beaucoup de choses positives. Ça, c'est clair. Est-ce que ton impression, c'est que c'est reconnu, même par les agences qui t'entourent, qui sont autour, même les concurrents ? Est-ce qu'ils ont été étonnés ? Est-ce qu'ils ont posé des questions ? Est-ce que tu as eu ce feeling-là ? Il faudrait leur poser la question ? Je ne sais pas. En tout cas, oui. Regarde, des petites discussions, vous vous retrouvez régulièrement, j'imagine, autour d'une bière en fin de semaine, pour faire le point sur les dossiers que vous avez. Non, je plaisante. Non, non. En tout cas, ça a fonctionné localement. Tu as communiqué, est-ce que tu as communiqué ? Alors, je sais qu'il y a eu des exemples, entre autres avec Lorraine, mais qui ne sera pas là aujourd'hui, qui a affiché, en tout cas, le logo, le sticker palmarès de l'année sur sa vitrine. Et c'était loin d'être idiot. Et ça lui a apporté un peu de reconnaissance, ou en tout cas de la notoriété. Est-ce que tu as fait ça peut-être sur ton site internet ? Est-ce que tu as communiqué sur tes documents que tu remets à tes clients ? Alors, on profite, bien sûr, de ce genre de récompense pour le montrer, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on diffuse sur les sites, sur notre site, sur la vitrine, sur les réseaux sociaux. On inonde de communication, sur des panneaux, sur des supports, sur des flyers, sur tout. En fait, on profite de ça, effectivement. Très bien. Alors, il y a d'autres questions. Marc, est-ce que tu es la marque ? Non, c'est Ryan. Moi, Jérémy, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? En quoi ça vous a fait progresser concrètement les conseils de marque, par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous dire, grâce à ça, dans la pratique de mon métier au quotidien ? C'est essentiellement le professionnalisme, la vision que peuvent avoir les gens, de manière générale, sur notre métier. Parce que quand on apporte aujourd'hui du service, on est peut-être plus écouté, plus reconnu. Ça justifie nos honoraire, notre méthode de travail, je dirais. Et donc, c'est essentiellement ça. C'est être encore un peu plus professionnel au travers de… On parlait d'outils, de technologie. Ne serait-ce que, vous voyez, redécorer une agence. Ça paraît bête, mais j'ai passé pendant dix ans, je rentrais dans mon agence et je ne le voyais pas. Et donc, je me suis dit, tiens, mais l'un des critères dans le concours, c'est avoir une agence qui donne envie. Et ça, je n'en étais pas rendu compte au départ. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas gagné au départ. Ça, je sais, Marc me l'a dit. Donc, on a redécoré nos agences. On a mis du papier peint, du parquet. On a mis des écrans dynamiques. On a mis plein de choses pour que les gens puissent se dire. Ici, c'est peut-être un peu différent par rapport à ailleurs. Top, Jérémy au top. Super, merci Jérémy. Ariane, d'autres questions peut-être ? Parce que là, on a quand même déjà beaucoup d'informations. Pour ceux qui veulent candidater, ça donne envie quand même. Un coaching gratuit et de la notoriété. Je reviens sur ce que vous venez de dire. En fait, finalement, Marc vous a apporté ce que vous apportez d'une autre façon, le réseau de franchiseurs avant ? Dans le coaching ? Oui. Peut-être pas aller trop loin. Non, non, non. Mais disons qu'on est passé à un stade, effectivement, à un niveau largement supérieur en termes de façon de travailler, d'outils utilisés. Donc, ça n'a rien à voir. La façon dont je travaillais il y a 4 ans est complètement différente par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc, les conseils avisés de Marc ont été absolument, pour moi, ont changé complètement ma façon de faire. Non, mais c'est super ce que vous dites. Parce que moi, c'est une dimension du palmarès que je n'avais pas captée jusque-là dans l'impact concret chez les lauréats. Mais c'est hyper intéressant. Donc, il faut profiter, il faut postuler et bénéficier des conseils de Marc. Exactement, les coachings suivent, effectivement. Les membres du jury aussi, parce qu'on joue notre rôle, Marc. Mais les membres du jury sont là, justement, pour aiguiller, pour conseiller, apporter un feedback. Très clair. Merci, Jérémy. Peut-être, Stéphanie, est-ce que vous nous entendez ? Non. C'est-à-dire que quand on a Marc… Si, 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 je m'entends. Je vous entends, oui. Je vous entends. Je ne sais pas si vous voyez, moi, je vous entends. Marc, alors à toi, Marc. Il y a une affaire du Stéphanie. Oui, c'est ça. En fait, c'était presque ça. C'était presque ça, mais pas loin. Est-ce que ça voudrait dire que Jérémy devrait nous quitter ? Est-ce que ça veut dire ça ? Je peux partir, si vous voulez. Jérémy, peut-être. On va faire comme ça. On sait que tu es là. Merci, en tout cas, d'avoir répondu aux questions. Et on sait que tu n'es pas loin. Mais si on veut avoir Stéphanie, je pense qu'on va être obligés de switcher Jérémy. Ou alors, on va demander à Stéphanie de ne pas mettre l'hiver, juste le son, peut-être. Oui, peut-être. Jérémy, j'ai bien enlevé le son, alors peut-être. Si Jérémy, au moins l'image, peut-être qu'on aura Stéphanie. Ça, c'est digital. Merci, Jérémy. Stéphanie, peut-être réapparaître. Et voilà, Stéphanie réapparaît. C'est déjà ça. C'est déjà le son. Stéphanie, vous entendez ? Moi, j'entends, oui. Super. Vous, vous m'entendez, mais moi, je vous entends. Oui. Stéphanie, les mêmes questions. On commence par les mêmes questions. Après, c'est Marc qui pose des belles questions. Parce que tu as des très belles questions à poser, Marc. Stéphanie, d'où viens-tu ? Où es-tu ? Oui. À toi, tu tutoies direct. Moi, j'hésite à tutoyer. Tu peux me tutoyer. C'est tout. Connais, Stéphanie. Pour aller, on se tutoie. Oui, d'accord. Alors, moi, je suis en Haute-Savoie. J'ai quatre agences immobilières réparties dans tout le Chablais et puis une douzaine de collaborateurs aujourd'hui. J'ai de la transaction, la location de vacances et de la location à l'année depuis 18 ans maintenant. Ah oui. Une belle expérience. Combien d'agences déjà, Stéphanie ? Quatre agences aujourd'hui. Quatre agences. OK. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à inscrire ton agence ? Marc. Marc. C'est Marc. Mais Marc est là pour quand même pousser un peu les agences à inscrire, on le sait. Mais au-delà de ça, peut-être une envie de se dépasser, de faire quelque chose de nouveau, d'améliorer la présentation, ses avis clients. Oui, je pense que c'était une opportunité, en fait, de se dire, allez, je tente le concours, voir ce que je vaux. C'était un challenge, en fait, pour se challenger et se dire, est-ce que je vais réussir à gagner ? Donc oui, moi, j'ai postulé en 2019 pour le palmarès en 2018. Et donc, j'ai gagné le palmarès région Rhône-Alpes en 2018. Tout de suite, dès la première tentative. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est beau quand même. Enfin, il y avait de l'expérience, il y avait quand même 18 ans. Donc voilà, il y a un beau dossier et tu as gagné. Tu n'as pas eu besoin d'attendre trois ans, tu as tout de suite gagné. Alors, est-ce que c'était long de remplir ton inscription ? Tu as mis combien de temps ? Non, c'était très facile. Je ne me rappelle pas vraiment, mais peut-être 10-15 minutes. Non, c'est clair. Donc, c'est rapide de remplir son inscription. Donc, il n'y a pas d'excuses pour ceux qui sont là, effectivement, et qui veulent en savoir plus. On peut s'inscrire très facilement, très rapidement. Il ne faut pas hésiter parce qu'on peut même gagner à la première tentative. Ça, c'est beau quand même. Alors, est-ce que tu étais présente ? Oui, ça, c'est une des questions parce qu'il y a eu des remises de prix. Tu es venue à la remise des prix ? Oui, bien sûr. Je suis venue à la remise de prix. J'ai eu le plaisir de recevoir mon trophée des mains de Romain Cartier. Non, c'était un moment sympa à Paris pendant le salon RENT. Donc, c'est toujours très convivial. Et puis, il y avait plein de confrères autour du réseau dont je fais partie, qui est partner, donc c'est vrai que c'était plutôt sympa de pouvoir rencontrer tout le monde aussi en même temps. Top. Donc, facile pour t'inscrire. C'était sympa de revoir la remise des prix. Et donc, a priori, est-ce que tu as utilisé ? Est-ce que ça t'a servi ? Est-ce que ce palmarès a permis d'améliorer ta notoriété localement, de rencontrer de nouveaux clients ? Est-ce que tu l'as utilisé ? Est-ce que ça a été utile ? Alors, je l'ai utilisé. Ce n'est pas quantifiable à savoir si vraiment ça m'a servi. Je ne peux pas le quantifier. Ce qui est sûr, c'est que depuis trois ans, l'agence a fait un bond énorme. Alors, aujourd'hui, j'ai quatre agences, mais en fait, j'en ai ouvert une troisième il y a deux ans et une quatrième l'année dernière. Donc, peut-être que… Enfin, c'est un tout, je pense. On a beaucoup communiqué. Il y a des gens qui l'ont remarqué. Moi, je l'ai utilisé sur mon site internet, comme Jérémy, sur des flyers de prospection, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme les avis clients. C'est quelque chose qui permet de mettre en confiance, je pense, les gens. Et ça fait partie de la renommée, en fait, de l'entreprise. Donc, utile, c'est un tout. C'est-à-dire que ça participe du développement de ton agence, de sa performance. Tu ne pourrais pas isoler, mais en tout cas, ça t'a permis, sans doute, en tout cas, d'accompagner ton développement. C'est ce que je retiens. Alors, Samantha nous a rejoints. Donc, ça, c'est un plaisir déjà et un honneur. Donc, c'est l'occasion peut-être pour Samantha d'être avec nous et de poser des questions à Stéphanie qui s'impatiente. Je crois que c'était prévu comme ça, non ? Ou Jérémy, je ne sais plus. Faut t'avouer à moitié pardonner, Thibault. Mille excuses. Non, mais pas du tout. On était là. On était avec Marc et Ariane. On t'attendait. Samantha, des questions. Tu es là avant l'heure aujourd'hui. Tu te rends compte ? Pour une fois, Ariane, je l'ai dit, pour une fois, c'est moi la coupable, mais faute à vous, à moitié pardonner. Là, pour le coup, même en tant que solution digitale, on peut avoir des problèmes de serveur. Et voilà. Alors, on n'est pas tout seul. On décontracte un petit peu de moment. Mais bien évidemment. Mais j'ai écouté Stéphanie parler et voilà. Stéphanie, peut-être Samantha, tu peux rebondir là-dessus. Sur les avis clients, avec de très bons avis clients. Ça a joué, je pense, dans la note et dans l'appréciation du jury. Bien évidemment. L'avis client fait partie des critères. Oui, qui jouent beaucoup. Qui jouent beaucoup sur le scoring final, bien évidemment. Et comme le disait Stéphanie, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi parce que c'est mon domaine d'activité, mais de manière générale, la relation client, la satisfaction client, ça devrait presque être le critère numéro un, avant même de penser vitrine, avant même de penser… Non, mais qu'on en génère, qu'on n'en génère pas, on le fait de manière quotidienne. Non, mais c'est vrai qu'une vitrine, ça fait plaisir, donc ça génère de la satisfaction. Donc finalement, c'est la vitrine. Non, je n'ai rien dit. Alors… Tout est lié, mais on génère en fait de la recommandation indirecte de l'avis client, qu'il soit matérialisé ou dématérialisé. Et après, en effet, c'est bien mieux quand on peut le quantifier, s'en servir, on va dire, commercialement parlant, diffuser sa notoriété. Donc là, on parle vraiment d'avis client récolté, mais de manière naturelle, les agences le font tout le temps. On reçoit un texto, on reçoit un mail de recommandation, on reçoit des remerciements. Là, pour nous, en tout cas, pour le palmarès de l'immobilier, il a juste fallu établir un scoring. Donc oui, les agences qui généraient de l'avis client, qui en plus l'utilisaient à bon escient, donc le diffusaient, que ce soit sur Google, mais il y avait plein de sources, les réseaux sociaux, opinion de système, peu importe. On a regardé tout ça, on a analysé aussi la réactivité de l'agence à répondre, à être en fait un bon élève de la satisfaction client. Et c'était le cas de Stéphanie. Stéphanie, bravo. Alors, quels conseils, Stéphanie, vous pourriez donner aux agences pour se différencier, se démarquer ? Peut-être des conseils que vous avez glanés, puisqu'il y a effectivement un accompagnement, quelques conseils qui sont apportés par le jury. Ce serait quoi vos conseils ? Au-delà de s'inscrire, bien sûr, au palmarès, mais c'est peut-être l'occasion d'en profiter. Conseil, on va dire, tentez votre chance, de toute façon, il n'y a rien à perdre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je dirais que, moi, Jérémy en a déjà parlé, mais en fait, ça pousse à s'améliorer au sein de l'agent, donc à améliorer ses bureaux, à améliorer son image, son âge. Donc, ça, de toute façon, même si on ne gagne pas, ça ne peut apporter que du plus. Parfois, on en retire des conseils, on en retire une expérience et on se dit, tiens, j'aurais pu faire ceci, peut-être, j'aurais pu faire cela. Et au lieu de dire, j'aurais pu, on finit par les mettre en place. Et du coup, ça permet d'avancer, tout simplement. Et voilà, moi, je les utilise aussi sur mon site Internet. Moi, concrètement, ça m'a aussi permis de recruter plus facilement. Parce que c'est un tout et les gens voient ce qui se passe, les gens voient comment l'agence est présentée. Et sur les réseaux sociaux, ça permet d'être dynamique aussi. Et moi, j'ai vraiment progressé, je pense, depuis 2018, grâce à tous les conseils qui ont pu m'être donnés. Alors, pas que pour le palmarès, mais dans l'ensemble. Marc, il contribue énormément. Et le recrutement est d'autant plus facile aussi. Parce que les gens ont envie de travailler dans une agence dynamique. Donc, c'est très bon pour le recrutement. Ça permet de s'obliger, en fait, à se préparer pour une compétition. Moi, je le dis, quand on prépare une compétition de golf, on a l'obligation de faire un peu de practice. Et bien, c'est pareil. Finalement, le palmarès, ça permet de pratiquer les bonnes choses et d'être sûr qu'on est bon sur les avis clients, sur l'agence, l'accueil des clients, sur toutes les notions de performance, bien sûr, et de vente. Puisqu'on est obligé de se dire, mais combien on fait de vente par négo ? Et donc, on va avoir cette analyse, en fait, nécessaire au développement de la performance, puisqu'il y aura une nécessité d'analyser les critères de performance. Très clair. Et ça dynamise les équipes aussi. Ça dynamise les équipes, oui. Ça permet d'avoir une vraie dynamique. Il faut attendre. Très clair. Donc, que des bonnes raisons de s'inscrire au palmarès. Ça, c'est bien. Bravo. Merci, Stéphanie. Ariane, et en plus, il y a une autre raison de s'inscrire au palmarès maintenant, Ariane. Un nouveau prix qu'on a lancé, que tu as lancé, Ariane, l'année dernière. C'était quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce prix ? C'est l'année de l'immobilier. Je ne sais plus si Stéphanie avait concouru. Mais pas encore, pas encore. Pas encore. Donc, là, l'idée, c'est de récompenser un parcours de femmes, d'entrepreneurs, et de dire, il y a énormément de femmes dans l'immobilier, pas toujours au poste de décideur, ou moins au poste d'archi-décideur. En tout cas, c'est de faire des portraits de femmes inspirantes qui dirigent leur agence immobilier. Donc, pour postuler, il faut être à la terre de son agence, la diriger, être associée à plus de 31% au capital pour que, voilà, construire vraiment un terrain égal avec les hommes. Voilà, ce n'est pas un prix féministe, c'est de dire, on est en lumière, c'est partout. Et les critères sont différents de ceux de l'immobilier, des autres prix. Donc, là, l'idée, c'est le parcours, et on candidate en postant une vidéo de présentation, et c'est le public qui décide. Donc, on peut très bien avoir le prix féminin et être lauréat du palmarès, ça a été le cas l'année dernière. Voilà, l'un n'exclique pas l'autre. Et l'idée, c'est vraiment de dire, c'est un autre acquérage sur le business. Sur un parcours, oui, d'entrepreneur féminin, au féminin, voilà, c'est un nouveau prix qu'effectivement, que tu portes maintenant, Ariane, avec My Sweet Emo depuis l'année dernière, et qui a très bien marché. Ce jour, on est avec Samantha, alors, on ne voit pas Stéphanie. Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est particulier. On ne voit pas Stéphanie, mais pour le coup, Stéphanie peut candidater pour, effectivement, le prix au féminin, effectivement, de l'entrepreneur de l'année. Pas encore, Stéphanie, c'est l'un. Et moi, je vais le faire. Voilà, c'est l'occasion, Stéphanie. Tu peux gagner deux fois, tu peux gagner, qu'on peut rappeler les prix, parce qu'il n'y a pas qu'un prix à Paris. Il y a un prix dans toute la France. Il y a des régions. Il y a combien de prix en tout, Marc, d'ailleurs ? Il y a six régions. Donc, on a couplé la France dans six régions. Oui, six régions. Dans chaque région, il y a deux catégories. Donc, il y a deux prix par région. Donc, deux fois 6, 12. Deux fois 6, 12, mais il y a un prix spécial du jury. C'est ça, Marc ? Un prix spécial du jury, effectivement, en plus. Donc, ça fait 13 et le prix féminin, 14. 14. Donc, on ne peut pas gagner à tous les coups, puisque s'il y a 1000 candidatures, quand même, tout le monde ne va pas gagner. Mais globalement, on retire toujours quelque chose, comme on l'a vu au travers des échanges qu'on appuiera avec Stéphanie et Jérémy. Est-ce qu'on a des choses à rajouter ? Ariane, Marc, Samantha, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Moi, j'ai une petite question pour Stéphanie. Stéphanie, si tu compares ton chiffre d'affaires actuel 2021 par rapport à ton chiffre d'affaires de 2018, on est sur quel genre de proportion ? Plus de 50%. De progression. Oui. Donc, une belle performance. Alors, c'est un tout. Je pense que tout ne vient pas du palmarès, quand même. Je pense que ça a contribué à sa part. Tout ne vient pas du palmarès, effectivement. Mais voilà, c'est un tout. C'est comme on disait, ça fait partie de la communication. Ça fait partie du fait qu'on a envie de se surpasser et d'être dans des objectifs et pour faire mieux et d'être dans la course, quoi. Le dépassement, effectivement. C'est un peu ça, le palmarès. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus, pour être encore plus performant les années à venir. C'est un sujet passionnant sur lequel on travaille beaucoup, d'ailleurs, chez Vitry Media et qui nous concerne tous. Parfait. Merci, Marc, pour la question. Merci, Stéphanie. Samantha, une dernière question, peut-être, sur les avis clients, peut-être, quand même. Une question particulière, Thibaut, mais un conseil. Un conseil, déjà, inscrivez-vous. Alors, on attend bien évidemment de nouvelles candidatures, mais ceux qui se sont inscrits les années précédentes, renouvelés parce que… Oui, renouvelés. Voilà, je n'ai pas pu me connecter pendant que Jérémy parlait, mais la persévérance, des fois, elle est payante, comme Jérémy a pu le dire. Donc, réinscrivez-vous, ne perdez pas le fil. Et au niveau des avis clients, continuez simplement à être professionnel, générez du volume, bien évidemment. Et finalement, au quotidien, ça se ressent dans tout ce qui est augmentation de chiffre d'affaires, plus de mandats et autres. Tout est lié, finalement. Ces cinq critères, ils ne sont pas pris au hasard puisque tout est lié. On a une belle vitrine, on génère de la vie cliente, on est proactif sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas fondamentalement de conseils qui sortent de l'ordinaire. C'est de la base fondamentale, mais cette base fondamentale, elle est là pour tout lier et être finaliste du palmarès de l'immobilier et encore mieux gagnant. Exactement. Merci, Samantha. Donc, on rappelle les basiques, mais qui font qu'on gagne, finalement, et qui sont clés dans la performance de l'agence. C'est très clair. Merci, Samantha. Merci, Stéphanie. Finalement, on voit à nouveau Stéphanie, c'est une chance. Merci à tous. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a tout abordé. Inscrivez-vous, Marc. Encore du temps pour vous inscrire. Il reste deux mois et demi pour vous inscrire. C'est ça. On veut atteindre les mille candidatures sur cette édition et puis une remise des prix tous ensemble le 1er décembre sur le congrès de l'AFNEM qui aura lieu. J'en suis certain cette fois-ci. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Merci, Stéphanie, encore une fois. Jérémie, qui n'est pas très loin. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir participé à cet événement. Merci. Merci.